En fait, c'est sur la Nintendo Switch et Game Freak ont commencé la création de Pocket Monster. Ben là ? Oh, ben dis donc ! En plus, j'ai un texte de vidéo juste à côté de moi ! C'est très la surprise ! S'il y a bien une chose que tout fan de Pokémon a retenu du Nintendo Spotlight à l'E3, c'est bien évidemment l'annonce d'une version Pokémon pour la console Switch. Et vous m'avez senti venir, aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions que tu te poses à propos de ce futur jeu. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, c'est parti ! Qui dit nouveau jeu, dit nouveau nom. Alors, comment il se nommera ? Très bonne question Johnson ! Il est fort probable que le jeu soit Pokémon Star, ce serait une troisième version de la 7ème génération. Mais, ne vous excitez pas trop car ce nom est donné au jeu comme nom de code. Et nous savons qu'il peut à tout moment changer, comme lorsque Nintendo avait annoncé la Nintendo Enix qui se trouvait être, en fait, la Nintendo Switch. Moi perso, je verrais bien un remake de Pokémon Diamonds et Perles, pas vous ? Je dis surtout ça car il s'agit de mes jeux favoris, bien évidemment. Et je ne suis pas le seul. Parce que beaucoup de fans espèrent également un remake de la 4ème génération. Aussi, Masuda et Omori ont déclaré dans un interview de Game Informer qu'ils se rendaient compte de la pression que mettent les fans sur ce futur jeu. Donc, on est plutôt bien parti. Mode enjaillement activé. Vous êtes-vous déjà imaginé un jeu Pokémon ouvert comme Zelda Breath of the Wild ? Genre toi là ? J'ai imaginé un monde Pokémon ouvert comme Zelda Breath of the Wild ? Non. Ok. Grâce à un commentaire d'un certain T-Beat posté sur le forum GiantBob, Game Freak compte créer un Openish World. Tout ce que je demande, c'est qu'ils prennent le principe fondamental de Pokémon. Attrapez-les tous dans un grand monde Openish. Ce à quoi Masuda et Omori ont répondu dans un interview par Game Informer. Nous sommes en train de le faire. C'est bien. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'un Openish World ? C'est un monde ouvert mais pas au point d'être un open world pur et dur. Qu'est-ce que c'est fabuleux tout ça. En même temps, quand on y pense, les capacités de la Switch permettent d'apporter des choses jamais vues auparavant dans les jeux vidéo. La preuve avec Breath of the Wild. Ça sent très bon tout ça. Alors, on dit merci qui ? Merci la mine de notre Switch. Un truc que nous joueurs de Pokémon ont toujours rêvé, c'est d'avoir la possibilité de faire plusieurs sauvegardes sur une seule version. Je sais parce qu'en fait, j'ai fait un petit sondage sur mon Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Ça fait pas un peu le mec vendu ? Un peu. Avec la sortie de Breath of the Wild, oui, je prends encore ce jeu comme exemple. Nous avons pu voir que la Switch autorise une sauvegarde par contre. Alors tout de suite, quelques fans s'enjaillent à l'idée de pouvoir créer au minimum deux sauvegardes. Mais ça servirait à quoi cette option dans un jeu Pokémon ? Pas rien. Bah si. Genre, t'as un petit frère et tu joues à plusieurs sur le même jeu quoi. Sans acheter une deuxième cartouche. Mais après Game Freak, ils se feront moins de vente. Alors, est-ce qu'ils vont décider de faire comme Breath of the Wild ou rester sur la thématique des précédents jeux ? C'est bien beau d'imaginer un open world, mais que sera la durée de vie du jeu ? Si ça a RPG avec plus de 40 heures, alors je suis heureux. C'est ce qu'un fan a posté sur le forum The Magic Box. Game Freak nous ont alors répondu. C'est pas sûr que ça fera plus de 40 heures. Et vous avez bien sûr remarqué que c'est le rect. Mais cette durée peut nous donner quelques informations supplémentaires à propos du jeu. On dit qu'il se rapprocherait plutôt d'un Zelda Breath of the Wild, mais le dernier Zelda c'est quand même plus de 200 heures de jeu. Tandis qu'un petit Pokémon platine des familles comme on les aime se rapproche de la quarantaine d'heures. La morale de l'histoire, ne vous réjouissez pas trop d'avoir un jeu immense et ouvert comme Zelda Breath of the Wild. Sinon, à la sortie du jeu, ça risque d'être un concentré de personnes... Choqués et déçus. Exact. Franchement, moi, j'ai vraiment à devoir ce que va donner ce jeu. Peut-être qu'il me pousserait à acheter la Switch, hein ? La Switch là, tu veux pas me la payer ? Aux personnes qui se demandent qui est la personne derrière... Viens me présenter. Je pense qu'il y en a qui demandent. Mais c'est qui la personne derrière toi qui joue à la FIFA à propos de Super Mario Odyssey ? Il va gagner des abonnés. Oui, bonjour, je m'appelle... J'ai une chaîne YouTube qui n'existe plus, enfin... Oui, elle existe, mais je suis inactif depuis 11 mois. Ça, c'est qui comment ça, Sean ? Donc, comme je disais, je suis inactif depuis 11 mois, mais si vous abonnez, c'est toujours aussi bien. Je suis inactif depuis 11 mois, mais si vous abonnez, c'est toujours... Quoi, comment ça c'est méchant ? Non mais il m'a même remercié pour avoir fait ça, quoi. Voilà, merci, Graphiam. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, bien sûr, si c'est le cas, le carapouce bleu. Carapoucer la vidéo. Voilà, j'ai inventé un verbe. Carapoucer la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous, partagez, Facebook, Twitter, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Graphiam. Et la bise. .